Aujourd'hui, dans cette capsule, je vous présente une fonctionnalité de Outlook vraiment intéressante. Il s'agit du sondage de disponibilité. Donc, vous connaissez sans doute Doodle, alors c'est l'équivalent de Doodle d'intégrer-le directement dans Outlook. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'envoyer un sondage aux gens avec qui nous souhaitons organiser une rencontre et les gens vont choisir les dates qui leur conviennent et ça va envoyer un aperçu à l'organisateur et il pourra choisir la date la plus populaire et celle qui convient évidemment aux gens qui ont répondu. Et ce qui est intéressant aussi de cette fonctionnalité, c'est que pendant le temps du sondage, quand on a choisi des plages horaires, ça va venir rendre non disponible pour planifier une rencontre. Ça va venir se placer en fait dans notre agenda de façon temporaire jusqu'à ce que la personne choisisse la date pour la rencontre. Donc, c'est intéressant et ça évite de planifier une rencontre dans une plage que nous avions donnée comme étant disponible. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, cette fonctionnalité-là, elle est disponible quand on crée un nouveau message. Donc, il s'agit tout simplement de venir choisir les personnes avec qui nous souhaitons organiser la rencontre. Donc, je vais choisir ici, par exemple, ma collègue et je vais choisir Geneviève Lamperon, par exemple, ici. Et je place un objet, donc « Rencontre » et je place le sujet. Donc, ça va créer un message et à l'intérieur de celui-là, on va avoir le sondage qui va s'intégrer pour que les gens puissent voter. Donc, je clique sur « Sondage de disponibilité » ici. De votre côté, ça va être disponible quand vous créez un message. Donc, vous allez voir « Nouveau sondage de disponibilité » et il faut absolument que vous soyez dans le menu « Message ». Je vais faire la démonstration. Là, je suis dans la version « Bureau », mais je vais aussi faire la démonstration dans la version en ligne de Outlook. Alors, vous allez voir, ça se ressemble quand même. Donc, ici, c'est important de choisir le fuseau horaire pour s'assurer qu'on planifie la rencontre à la bonne heure, que tout le monde soit sur le bon fuseau horaire. Donc, on a « Heure de laisse » ici. On choisit la durée de la rencontre, donc, par exemple, 45 minutes. Et ici, on va venir choisir les dates. Donc, on voit ici en bas les moments où les gens… Donc, ici, on a seulement une personne de disponible sur trois. Mais, par exemple, si les enseignants dans votre organisation n'utilisent pas Outlook, vous pouvez quand même sélectionner des dates parce que ça vous donne vos disponibilités à vous. Et de leur côté, vous allez leur permettre de voter. C'est aussi possible d'organiser des rencontres avec des gens de l'extérieur de notre organisation. La seule chose, c'est qu'on n'aura pas accès à leur calendrier, évidemment. Donc, par exemple, ici, moi, je sais que je suis disponible. Là, je vois que les deux autres ne sont pas disponibles. Donc, imaginons qu'on voit qu'ils sont disponibles. Donc, je choisis les dates. Et là, je vais pouvoir naviguer, par exemple. Je vais venir la semaine suivante. Et donc, on voit ici que là, il n'y a personne qui est disponible. Donc, ça lit aussi mon calendrier. Je vais continuer d'avancer. Donc, une personne disponible est en moi. Mais imaginez qu'on est tous disponibles. Je vais continuer à avancer dans la semaine. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de disponibilités en commun. Je vais me rendre à une autre date pour que vous voyez enfin un moment où on est les trois disponibles, ce qui n'existe pas ici. Donc, par exemple, on a choisi, là, j'ai déjà choisi quelques plages horreurs. Et là, ensuite, vous voyez les plages qui ont été sélectionnées. Je vais entrer le lieu. Donc, ça peut être un local ou bureau de Corinne, par exemple. Et vous avez aussi toujours les paramètres de sondage. Donc, proposer des créneaux où tous les participants sont disponibles. Donc, on ne verrait seulement que les créneaux disponibles. Ensuite, conserver les horaires sélectionnés dans mon calendrier. Donc, c'est là l'horaire. Quand j'ai choisi des horaires, ça va venir placer temporairement dans mon calendrier les dates que j'ai choisies pour éviter que je planifie une rencontre au même moment. Et ensuite, je vais faire conserver les horaires, m'avertir lorsque le sondage est mis à jour. Donc, automatiquement, quand une personne répond, j'en serai avisé par courriel, obliger les participants à vérifier leur identité. Donc, vous verrez si c'est nécessaire. Et verrouiller le sondage pour les participants. Ça, ce serait quand ce n'est plus possible de voter et que nous avons choisi la date. Alors, on va venir faire créer le sondage. Et vous voyez, ça se place dans le courriel. Les gens, quand ils vont vouloir voter de leur côté, ils vont faire « Vote ». Et les plages vont s'afficher. Et comme dans le Doodle, ils vont choisir les plages qui leur conviennent et ils vont faire « Envoyer ». Et vous en serez avisé de votre côté. Et donc, afficher les détails du sondage. Ça va se rendre en ligne où vous pourrez voir, en fait, vous allez être capable de voir, de voter. Donc, planifier une rencontre ici. Donc, en voyant que c'est la date la plus populaire, vous allez pouvoir planifier une rencontre à ce moment-là. Sinon, dans la version de bureau, dans la version en ligne, je vous ai dit que c'était possible de le faire également. Il y a certaines particularités. Donc là, si je viens dans mon nouveau message et je vais venir ici, donc vous allez voir que « Sondage de planification » n'est pas disponible. Donc, dans la version en ligne, ça s'appelle « Sondage de planification ». Et là, je vais inscrire mes destinataires. Même chose. Ensuite, je peux choisir une troisième personne. Et voilà. Et je peux maintenant… Je n'ai pas encore accès, vous voyez. Donc, je vous fais la démonstration parce que souvent, vous allez dire « Ah, c'est pas disponible », mais il faut placer un objet. Moi, je place toujours « Rencontre de site NUM. » Et il faut absolument… Donc, vous allez voir si maintenant, il est disponible. Donc, c'était vraiment nécessaire d'écrire un titre. Et là, j'ai maintenant la fonction de « Sondage de planification ». Et encore là, je peux choisir les heures. Je peux venir choisir les plages horaires qui sont disponibles pour moi et pour les autres, évidemment. Donc, on vient ici. Donc, là, ici, il y a deux personnes qui sont disponibles. Et là, je choisis mes plages horaires. Et quand… Donc, ici, trois. Il n'y a pas vraiment de moment où on est tous disponibles. Mais je peux quand même le planifier. Et les gens, parfois, peuvent déplacer ce qu'ils ont à l'horaire. Je fais « Suivant ». Et encore là, j'ai les mêmes options que tout à l'heure. C'est les plages qui ont été sélectionnées. Et les paramètres ici. Et je fais « Créer un sondage » qui se place dans mon calendrier. Et quand je reviens dans mon message, je peux toujours faire « Afficher » les détails de mon sondage pour voir. Donc, là, les préférences. Les gens peuvent soit cliquer sur « Préférences » pour cette date-là. Oui, je suis disponible. Non, je ne suis pas disponible. Et après ça, bien, en fonction de la plus grande disponibilité, vous pourrez faire planifier une réunion à ce moment-là. Vous pouvez faire « Envoyer un rappel » pour rappeler aux gens qui doivent voter. Ou faire « Annulation du sondage » tout simplement. Donc, « Sondage de planification », vous aurez au même endroit. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur le menu ici, j'ai accès à tous mes sondages. Donc, je pourrais le modifier. Donc, quand les gens… Ça, c'est ce que je viens de faire. Donc, je n'ai pas vraiment de résultat qui s'affiche. C'est toutes celles que j'ai créées, mais celles terminées. Vous allez voir à quoi ça ressemble, par exemple. Donc, là, voilà, c'est un exemple que j'ai eu. Donc, les gens ont voté. Il y avait plusieurs personnes disponibles d'impliqués aussi. Donc, ils ont choisi. Puis, je suis allée avec la date la plus populaire. Donc, cette invitation a été planifiée. Et j'ai planifié la rencontre à partir du moment le plus populaire. Alors, j'espère que ça vous sera utile. Puis, que ça pourra simplifier votre quotidien. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.